Bonjour, bienvenue, d'être tous venus, si nombreux ce matin, bienvenue, trouver une place. Alors, FileMaker chez les graphes, qui sait ce que c'est un graphe ? Je ne peux pas dire un graphique, Ah, voilà, quand même quelqu'un ? Oui ? Très bien. Alors, déjà quelques-uns, ça va probablement être nouveau pour vous, nouveau concept de base de données, je vais essayer de vous expliquer, qui a déjà essayé de créer un moteur de recommandation. Enfin, un client achète quelque chose et reçoit des recommandations pour d'autres produits qu'autres personnes ont acheté aussi. Non ? Jamais ? D'accord, ça sera nouveau aussi, alors ? Ok, je vais essayer si ça marche comme ça. Oui, voilà. Je m'appelle Joris, Joris Arts, j'ai fondé Clickworks en 2005, je suis occupé avec FileMaker depuis 1996, ça fait déjà 22 ans entre-temps. Nous sommes un partenaire Platinum basé en Belgique, en Flandre, le nord de la Belgique. Et si je ne fais pas du FileMaker, je suis un grand amateur de voile, voile en dériveur, en laser, je fais des régates chaque semaine si je peux. Et j'adore ma petite véhicule électrique et j'aime bien parler du futur, de la mobilité électrique. Voilà, certifié 717, etc. Ça, c'est le programme pour aujourd'hui. D'abord, pourquoi parler des graphes ? Quelle est l'importance ? Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. C'est un autre concept de base de données. Et puis, je vais vous montrer la possibilité d'intégrer FileMaker avec des graphes. D'abord, on va essayer d'importer des données FileMaker dans un graphe, voir quels sont les avantages ou les désavantages. Puis, on va essayer de mettre à jour un graphe à partir de FileMaker. Et à la fin de la présentation, je vais essayer de vous montrer comment on peut éventuellement se débarrasser des tables FileMaker et se relier complètement sur le graphe. D'accord ? Alors, petit avertissement au début. Oui, ma présentation, c'est avec un clin d'œil à Astérix. Nous sommes là, dans notre petit village FileMaker et qu'est-ce qui se passe autour ? Alors, quelques avertissements. Tout d'abord, moi, je ne suis pas un spécialiste des graphes. Je suis un développeur FileMaker curieux, un peu comme Astérix. Et je vais explorer un petit peu autour pour voir ce qui existe, ce qui se passe dans le monde autour. Et il y a un an que j'ai suivi quelques workshops sur les graphes et je voudrais vous présenter les résultats après un an de jeu d'études, etc. Deuxième avertissement, je vais souvent parler d'une technologie particulière. Ça s'appelle Neo4j ou Neo4j. Ils ne sont pas les seuls à offrir des graphes. Amazon et Google, entre-temps, ont des moteurs pareils. Mais l'avantage, Neo4j, ils ont été les premiers. Ils ont un logiciel très convivial qui est gratuit. Et je vais vous montrer ceci. Mais je ne vais pas essayer de vous vendre quelque chose pendant cette session. Je ne suis pas représentant pour Neo4j. Troisième avertissement, ceci n'est pas une session d'explication. Je ne vais pas essayer d'expliquer exactement comment je fais le lien entre FileMaker et les graphes. Je vous préviens déjà, il faudrait un peu de Jason. Il faudrait connaître Insert from URL, un série d'URL. Qui a déjà utilisé ça, Jason, s'il vous plaît ? La moitié environ. Alors, si vous n'avez pas encore étudié ce topic, je crois bien que c'est le futur. Comme dans les autres sessions, Vince, James Cue, etc. FileMaker va, à mon opinion, devenir de plus en plus un genre d'up, d'intégration. Et mettre les API, ça devient assez important. Mais je ne vais pas expliquer cette fois-ci comment faire cela étape par étape, comment établir ce lien. J'ai fait ça l'année passée dans ma présentation FileMaker et Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, je vais plutôt explorer la possibilité des graphes plutôt d'expliquer les scripts en fin. OK ? Mais après, vous pouvez télécharger la présentation, vous pouvez télécharger les exemples, vous pouvez regarder. C'est parti. Alors, pourquoi parler des graphes ? Quelle est l'importance ? Et je voudrais commencer avec ma page sur LinkedIn. Vous connaissez LinkedIn ? Vous avez un réseau de personnes que vous connaissez. Et tout le temps, LinkedIn va vous donner des recommandations. Peut-être que vous connaissez cette personne. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il donne en même temps le nombre de mes contacts qui sont déjà en connexion avec cette personne. Et il les trie même en ordre décroissant. Alors, en anglais, c'est trié. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'ampleur de ce genre de requête. Mais alors, si moi, j'ai quelques centaines de contacts, c'est mon cercle intérieur, disons, mes contacts directs. Alors, tous les contacts de mes contacts, c'est le cercle extérieur. Vous voyez la multiplication. Ce sont des dizaines, milliers de fiches à parcourir. D'accord ? Alors, si on va essayer de créer un moteur de recherche en FileMaker, nous allons devoir gérer des dizaines, millions de... Pardon, 360 000, par exemple, enregistrements d'affaires. OK ? Alors, c'est beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer ma page LinkedIn. Ici, dans le browser. Alors, voilà, j'ai les recommandations. Ça change chaque jour aussi. Et regardez, si je descends, j'ai peut-être pas une bonne connexion Internet. Ah, quand même, voilà. Si je descends, vous voyez, en temps réel, il ajoute des suggestions. Alors, pendant que je suis en train de scroller comme ça, il en ajoute, et il en ajoute, et il en ajoute. Et il fait des requêtes à chaque fois parmi des milliers d'enregistrements. Non, pardon, c'était pas... Voilà. Et je l'ai essayé pour vous. J'ai scrollé pendant toute la journée. Ça n'arrête pas. Ça continue tout le temps. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de personnes dans le monde, dans le monde entier, qui font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que nous pouvons faire ceci avec FileMaker ? Peut-être pas même avec un serveur très puissant, avec tous les moyens de LinkedIn. Peut-être pas. Et pourquoi ? J'étais un peu frustré, parce que j'étais un peu naïf. Je pensais que je pouvais tout faire avec FileMaker. J'étais tout. Alors, envers moi, je le fais en FileMaker. Pourquoi pas ? Et apparemment, ce genre de moteur de recommandation, c'est quelque chose qui n'est pas très pratique en FileMaker. Est-ce que vous avez aussi eu des expériences en FileMaker où vous avez senti que peut-être FileMaker n'est pas la bonne solution pour ce genre de problème spécifique ? Moteur de recommandation, mais il y a d'autres. Non ? Si ? D'accord. Alors, ça comme exemple. Et alors, j'ai suivi quelques workshops. J'ai exploré un petit peu ce qui existe comme autre technique-based. Et alors, je suis tombé sur les graphes. Et j'utilise par exemple ces slides de Neo4j avec leur permission. Alors, j'ai trouvé que la différence principale entre un graphe et une database traditionnelle, un Relational Database Management System, RDBMS, comme FileMaker et Oracle et Cycoserveur, la différence entre une database, RDBMS et un graphe, c'est la façon par laquelle ils écrivent leur information sur disque. Nous connaissons des tables et des clés primaires et des clés externes pour créer des relations. Et même des tables intermédiaires. Si on a une relation plusieurs vers plusieurs, on a besoin de tables intermédiaires. D'accord ? Et on est tous d'accord, c'est quand même un peu de travail. Il faut créer ces tables, il faut créer ces clés. C'est la seule façon pour FileMaker et pour Oracle de décrire des relations. Dans un graphe, c'est tout différent. Il ne parle pas de tables ni d'enregistrement. Il parle de points ou de nœuds. Notes in English. Et les points sont connectés par des relations, comme nous les connaissons aussi. Ce sont les flèches ici, dans cette illustration. Et au moment qu'ils vont enregistrer un nœud sur disque, ils l'enregistrent tout de suite avec toutes ces relations. Alors, un nœud peut être une personne, ça peut être une société, ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi. C'est un enregistrement en FileMaker, en fait. Mais avec l'enregistrement, ils vont tout de suite enregistrer aussi les connexions vers les autres nœuds voisins. Non, ce n'est pas JSON, c'est leur propre technologie, mais ce n'est pas JSON. Mais on peut utiliser JSON pour communiquer avec le graphe, après. Alors, c'est un moyen très efficace d'organiser les données, de façon que si je suis sur un nœud de départ, un point de départ, je peux envoyer mes petits assistants, et je pense toujours à des petits écureuils, qui vont parcourir tous les chemins à partir du nœud de départ, et ils vont revenir avec tous les autres nœuds qu'ils trouvent autour. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Alors, ils vont sauter relation par relation, et rassembler tous les nœuds qu'ils trouvent autour. Et comme ça, il s'appelle ça pointer chasing, en anglais. Chasser les points, littéralement. Et apparemment, les ordinateurs sont très efficaces pour faire ce genre de tâches. Chasser les points, ou parcourir les différents chemins à partir d'un nœud de départ. C'est tout un autre concept. Un autre mot pour cela, c'est index free adjacency. Ça veut dire proximité sans index. Nous, en FileMaker, nous avons toujours besoin d'index pour la clé primaire, pour la clé externe. Si on a quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un d'autre, nous avons une clé externe vers l'autre personne, et nous allons trouver cette clé dans l'index de FileMaker, qui devient de plus en plus grand avec la taille de la base donnée. Pour enfin, si on a l'index, pour enfin trouver l'adresse sur disque. Vous voyez, il y a quelques étapes à parcourir. Avec les bases données graphes, on n'a pas cette constraint. Si on a accès à un nœud de départ, par exemple mon login LinkedIn, c'est mon point de départ, c'est mon nœud chez LinkedIn. Alors, ils peuvent tout de suite récupérer tous mes comptes de façon très efficace. Ça, c'est la différence essentielle entre un graphe et une base donnée traditionnelle comme FileMaker. L'équivalent chez Astérix, c'est ça. Quels sont les avantages ? Premier avantage, la taille de votre base donnée n'a pas un impact tellement fort dans un graphe qu'avec une base donnée traditionnelle. Vous savez tous qu'une base donnée FileMaker qui devient plus grande et plus grande et plus grande devient plus longue parce que FileMaker doit maintenir tous les index. Alors, après un certain temps, même la création, la simple création d'un enregistrement peut devenir longue parce que chaque fois que vous enregistrez, FileMaker doit vérifier tous les index et si les index sont lentesques, ça devient plus longue. Une base donnée comme Neo4j ne souffre pas tellement de ça parce que vous pouvez même être dans un désert de données ou dans un étang de données. Le moment que vous avez trouvé votre point de départ, votre nœud de départ, il y a les petits écoles qui vont courir autour. Et vous voyez, la taille des données n'est pas si importante que dans FileMaker. Alors, chez eux, c'est une ligne très linéaire tandis que dans les bases de données traditionnelles, c'est une courbe exponentielle. Un autre avantage, par exemple, dans une base de données employées ou personnelles, une simple question comme ceci. J'ai un manager qui s'appelle John Doe et je voudrais trouver tout ce qui rapporte à cette personne, tout le monde qui rapporte à cette personne et leurs employés, en décombre de leurs employés. Dans une base SQL ou une base de données traditionnelle, c'est un query SQL assez long parce qu'il faut une requête et des sous-requêtes, des queries et des subquêtes, des union joins, etc. pour traverser la hiérarchie de votre organisation. En FileMaker aussi, il faut combiner plusieurs recherches pour trouver le résultat. Dans un graph, c'est tout différent. Ils utilisent une autre langue de requête, ça s'appelle OpenCypher. C'est open source, mais ça a été commencé par les gens de Neo4j. Et là, c'est la seule chose que je voudrais montrer ici, que c'est beaucoup plus court pour décrire exactement la même requête en OpenCypher. Alors, vous voyez ici mon point de départ, mon nœud de départ, le boss name égale John Doe. Et à partir de ce nœud de départ, je vais maintenant sauter trois niveaux à partir de ce nœud de départ, trois degrés de proximité, en fait, pour trouver tout le monde qui rapporte à ce manager. Je mets ça dans une variable sup. À partir de ce niveau sup, je vais parcourir encore trois niveaux pour trouver tout le monde qui rapporte à ce sub-manager pour donner un décompte et pour donner le résultat. Il ne faut pas trop se casser la tête dessus maintenant, je vais vous expliquer étape par étape. Juste pour illustrer qu'une requête peut être très complexe en SQL et très facile en OpenCypher. Certains genres qui utilisent les graphes, particulièrement Neo4j. Vous connaissez tous les Panama Papers, le scandale d'il y a deux ans. Ils ont été investigués à l'aide d'un database graph. Je vais vous montrer ça tout de suite. NASA utilise les graphes pour préparer les missions à Mars. eBay utilise des graphes pour leurs chatbots, pour leurs conversations avec les clients. Gartner et Forrester ont mentionné les graphes comme une technologie à suivre cette année. Je voudrais vous montrer l'exemple des Panama Papers pour vous donner une idée de quelle est la puissance des graphes. L'histoire des Panama Papers, c'est que littéralement, à un certain moment, un journaliste reçoit un disque dur de 2.6 teraoctets, une liste d'adresses, bancaires, documents, etc. Ce qu'ils ont fait à l'aide de Neo4j, ils ont construit une base de données graph assez simple. Ils ont des nœuds de type personne. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça à distance, mais une personne peut vivre à une adresse. Il y a d'autres nœuds de type d'adresse. Il y a d'autres nœuds de type d'adresse. Mais il peut aussi être président d'une société, Officer Off, et la société peut avoir une adresse d'autre part, notamment offshore, quelque part à Bermuda ou à la Cayman Islands ou quelque chose comme ça. Une personne peut aussi avoir un compte bancaire, un account, et cette compte bancaire peut aussi être régistrée chez une instance quelque part offshore. C'est assez simple comme base de données. Mais quelle est la puissance ? L'exemple que je voudrais vous montrer, c'est la reine Elisabeth qui a été mentionnée dans les Panama Papers. Je voudrais vous montrer comment. Elle opère sous le nom Ducci of Lancaster. C'est sa propre société à elle pour tout ce qui sont les propriétés de l'arène, enfin de l'État de l'Angleterre. Et on va trouver le Ducci of Lancaster dans les Panama Papers. Et je voudrais vous donner une petite démonstration de ça. Les Panama Papers sont open source. Tout le monde peut les télécharger et peut les investiguer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors après la session, je vous invite à chercher sur Google sur Panama Papers et NEO 4G et vous allez trouver ce Runtime, ce programme qui est libre. NEO 4G Desktop for ICIG, c'est l'International Consortium for Investigative Journalism. Alors c'est un Runtime qui contient, ce n'est pas deux terrains octets, ce n'est pas tous les documents, mais c'est la représentation dans le graphe des données de Panama Papers. Alors je l'ai téléchargé. Il y a une version pour Mac parce que ça tourne en Java. et j'ai un explorateur pour les nuls, Panama Papers que j'explore, mais je vais tout de suite utiliser le browser standard pour une base de données NEO 4G. Il y a quelques tutoriels, il y a un peu d'introduction sur la Panama Papers, blablabla. Je vais tout de suite vous montrer ce qui se passe là. Voilà. Ici, j'ai les types de nœuds qui existent. En FireMaker, on dirait notre table. Il y a des personnes dedans, il y a des adresses, des entités, il y a différents types de liens, par exemple, adresses éregistrées, etc. Et je vous ai préparé déjà une petite requête pour trouver la reine Elisabeth, how the queen is involved. Voilà. Ici, j'ai mon point de départ, Dutti of Lancaster. OK. Et je veux savoir dans quel... Enfin, elle est officer, elle est participant dans une société. Et je commence par là et je vais suivre les liens jusqu'à deux degrés de proximité et demander de me récupérer tous les points que je trouve, tous les nœuds que je trouve. Et je mets ça dans une variable X et puis je dis, OK, retourne-moi l'arène et tous les nœuds autour. En fait, c'est si simple que ça. Les requêtes en cipher ne sont pas plus difficiles que ça. Alors, match veut dire, c'est le select de SQL. Ou find ou rechèter. OK. Alors, je vais commencer avec un seul degré de proximité ou un saut. Et voilà. Ici, j'ai l'arène et là, j'ai un Cayman Fund dans lequel elle a investi apparemment. Et une autre société, Jubilee Absolute Return qui est basée à Bermuda. Vous voyez ce qui se passe là ? Maintenant, je vais explorer pas à pas ou degré par degré. Je vais m'éloigner du nœud de départ pour trouver tout ce qui est autour. D'accord ? Alors, je suis dans un étang de données. C'est vaste, mais quand même, mon nœud de départ me permet d'accéder très vite à des nœuds autour. D'accord ? Alors, deux degrés. Hop. Alors, ce Cayman Fund, là, il n'y a rien. Ici, Jubilee Absolute Return, apparemment, il y a beaucoup d'autres participants qui sont tous registrés sur la même adresse. quelque part à Bermuda, à la cinquième étage d'un building quelque part. Waouh ! C'est un peu bizarre, ça. OK ? Et alors, si je vais encore un niveau plus loin ou une étape plus loin, et je peux mettre ici le chiffre 3 ou je peux simplement faire un double-clic pour explorer plus. Vous voyez ce qui se passe là ? Alors, j'ai ici toujours mon Jubilee Absolute Return et les mêmes officeurs, là, en fait, ce sont un genre de consultants pour tout ce qui est offshore investments. Alors, il y a des centaines d'autres sociétés registrées sur la même adresse à Bermuda. Ça, c'est un peu l'essence des Panama Papers. Et on peut les explorer de manière très convivielle. Pourtant, c'est une matière assez compliquée parce qu'il s'agit d'adresses mail envoyées qu'on bancaire, etc. Alors, ça, comme illustration de la puissance des graphes pour analyser des problèmes réseaux comme ceci. Autre scénario, par exemple, trouver des moyens innovatifs pour trouver une remédie contre le cancer, une maladie assez complexe que le cancer. Ça demande que les différentes bases de données, par exemple, les bases de données médecins, médicaments, les données génétiques, qu'on peut combiner tout ça pour trouver des liens qu'on n'a pas encore découverts avant. Et une base de données graphes peut aider à importer toutes ces différentes sources de données et faire des combinaisons qui n'étaient pas encore possibles avant. Autres scénarios qui sont très bien adaptés pour les graphes, alors les recommandations, ça, on a déjà vu. Détection de fraude, ça, je vais vous montrer après avec un exemple. Network et IT operations, les relations entre les différents ordinateurs, un routeur, un firewall, etc. Et d'autres exemples, Cisco utilise, Airbnb, UBS, etc. Si jamais vous avez déjà eu ce sentiment que je suis en train de bâtir, de construire quelque chose et FileMaker n'est pas vraiment mon ami, dans ce cas, regardez cette vidéo. Seven ways your data is telling you it's a graph. Cette façon que vos données vous disent qu'elles appartiennent dans un graph. OK? Le lien, il est dans les slides. Et alors, pour conclure cette introduction, qu'est-ce que c'est un graphe? Encore quelques exemples. Alors, dans un graphe, on ne connaît pas des tables, on ne connaît pas des clés externes et des clés primaires. On ne connaît que des points ou des nœuds qui sont enregistrés avec leur connexion de façon très efficace, de façon que je peux tout de suite trouver les nœuds autour si j'ai un nœud de départ. La langue cipher que j'ai déjà montrée une fois. En fait, c'est très facile à comprendre. Un nœud est représenté par des parenthèses. C'est littéralement une boule. Des parenthèses. La relation est représentée par un tiré et entre crochets, il y a le nom. De la relation, il y a une flèche. Alors, en néantité, les relations sont toujours directionnelles. Et puis, le nœud de l'autre côté, c'est aussi représenté par des parenthèses. Alors, si je veux trouver qui est marié à une personne qui s'appelle Dan, je fais une requête, match, entre parenthèses, je mets le nœud de départ. Alors, une personne est double point, nœud de type personne, avec la propriété nom, 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 égal Dan. Comme ça, je trouve mon nœud de départ. Puis, je vais suivre la relation qui est nommée Marriott2 pour trouver le nœud de l'autre côté. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je mets ça dans une variable spouse, et après, je peux dire return spouse, et je vais trouver alors qui est marié à Dan. On ne doit pas devenir des spécialistes de cipher, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche un petit peu. Et le fait que les relations sont très bon marché dans un graphe parce qu'il ne me faut pas de table, il ne me faut pas de clés, etc., me permet de créer beaucoup plus de relations que j'ai l'habitude. Alors ici, Dan, il est non seulement marié à Anne, mais il vit aussi avec elle. Et elle a une voiture. et il peut la conduire, mais seulement depuis 2011. Alors remarquez que les relations peuvent avoir aussi des propriétés dans un graphe, comme ce sont des entités en soi. OK ? Alors le fait que c'est si bon marché me permet de mettre beaucoup plus de nuances dans ma base de données. Ce n'est pas si liquide comme une base de données traditionnelle. Alors encore une fois, les données sont enregistrées de façon très efficace index-free adjacency et on va chasser le point où traverser les différentes relations pour trouver des nœuds à différentes étapes de proximité. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup moins d'impact de la taille de votre base de données sur la vitesse des requêtes. Pour terminer, ici j'ai un graphique qui vous montre un peu, ça vient de dbengines.com, c'est un site web où vous pouvez trouver la popularité d'une certaine base de données. Vous pouvez même chercher FileMaker là-dedans, FileMaker est assez populaire, mais FileMaker est une base de données traditionnelle, c'est-à-dire c'est la ligne rouge ici en bas. Ils sont là, ils sont les plus grands, mais ça ne bouge pas beaucoup. tandis que les graphiques comme Neo4G deviennent de plus en plus populaires, selon le nombre de fois qui sont mentionnés sur les forums internationaux et à Twitter, etc. Alors c'est quelque chose de très récent, 2014-2015, mais ça commence à... Alors maintenant, je voudrais vous donner une petite démonstration comment commencez-vous-même. Si après cette session, vous avez envie d'explorer les graphiques un petit peu, qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous allez chercher sur Google Neo4G et vous allez trouver un téléchargement gratuit Neo4G Desktop qui est libre à utiliser. Il est complètement fonctionnel. Il y a une version pour Mac, pour Windows, pour Linux. Alors je l'ai téléchargé. Voilà. Et on va aller tomber sur cette page projet qui sera vide, mais moi j'ai déjà deux exemples pour après dans la présentation. Mais ici en dessous, je peux créer un nouveau graph, soit sur un serveur, soit en local. Ma machine sera un petit serveur local, Local Graph. Je vais appeler ma nouvelle base de données FMConf. Alors j'ai créé une nouvelle base de données. Pour l'instant, elle est vide, il n'y a aucun nœud, il n'y a aucune relation. Il y a un genre d'admin console comme on le connaît de FileMaker Server et je peux démarrer ma base de données ici. Vous voyez, starting. Voilà, running. Et maintenant, je peux communiquer avec cette base de données sur l'adresse localhost, la machine locale, et par cette porte-là. Alors si je veux utiliser la API pour communiquer entre FileMaker et mon graph, ce sera par cette adresse et par cette porte-là. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Ils ont un explorateur déjà inclus, Open Browser. Et il y a des tutoriels qui vous permettent dans deux heures d'être opérationnel avec votre base. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors si, par exemple, je voudrais présenter la structure de notre société Clickworks et je voudrais créer un nœud avec mon collègue Lucas, par exemple, alors je vais dire Create. Créer un nœud, un nœud, c'est représenté par des parentères. Je vais créer un nœud de type personne et je le crée pour Lucas pour le récupérer après. Je vais créer une variable L ou Lucas ou n'importe. Créer un nœud de type personne avec une propriété name ou nom, pardon. Voilà. Comme ça, j'ai un nouveau nœud. Je ne dois pas créer, définir des rubriques, je ne dois pas créer une table, pas de clé primaire, un nœud de ce bazar, juste créer un nœud. Lucas. OK. Il travaille chez Clickworks, alors je vais créer une relation, tirer, nom de la relation travail chez, tirer, allez, flèche, pardon. et puis je vais créer un nœud qui représentera ma société Clickworks. Alors, nom de la variable cw Clickworks, double point, type société, propriété, nom, Clickworks. Vous voyez un peu ce qui se passe ? Créer deux nœuds et une relation dans une phrase et puis après, je peux dire, OK, retourne-moi, Lucas, virgule Clickworks. Essayons. Voilà. J'ai mes deux premiers nœuds dans ma base de données. Grave. Si je veux maintenant ajouter un autre employé, je fais la même chose, par exemple, je vais ajouter moi-même. Yoris travaille aussi chez Clickworks, mais cette fois-ci, cette société existe déjà, alors je ne dois plus la créer une deuxième fois. OK ? Alors, je vais d'abord la trouver par le mot-clé match. Alors, trouve d'abord un nœud qui s'appelle Clickworks avec le nom égal à Clickworks, met ça dans une variable cw et puis on peut référencer cette variable en disant travail chez cw. OK ? Et ça ne marche pas. Qui a fait attention ? La première ligne, non ? Voilà, exactement. J'ai changé le nom de la variable, alors je dois référencer cette variable-là. Elle ne s'est plus lcj. et voilà, ça y est. Alors, en totalité, maintenant, dans ma database, j'ai trois nœuds, deux personnes et une société et deux relations travail chez, et voilà. Si c'est mon graphe complet pour le moment. Alors, c'est le début, c'est pas si complexe que ça, d'accord ? Open cipher. Maintenant, c'est un exemple un peu plus complexe et je vais utiliser maintenant un de leurs tutoriels. Write code movie graph, un petit graphe de film. Alors, si je lance cette requête, il va créer une petite base de données de films. Vous voyez, tous les mots-clés create avec le nombre des acteurs, le nombre de films, etc. Alors ici, vous avez une petite requête pour montrer tous les films de Tom Hanks avec ses co-acteurs. Et j'utilise ça comme exemple pour vous donner quelques requêtes plus élaborées. Ici, j'ai des requêtes assez simples, trouver un nœud, trouver tous les films des années 90, par exemple. Et puis, ça devient plus intéressant. Ah, par exemple, tous les films de Tom Hanks. Alors, nœud de départ, personne nommée Tom Hanks, suivre le lien de type acted in et retourner tous les nœuds autour. Voilà. Alors ça, c'est le cercle intérieur de Tom Hanks et les films dans lesquels il a joué. trouver tous les co-acteurs de Tom Hanks c'est exactement la même requête pour trouver ses films mais maintenant je vais suivre les liens aussi dans l'autre sens pour trouver les acteurs qui ont joué avec lui, les co-acteurs. D'accord ? Alors ici, au milieu, j'ai les films. En fait, Tom Hanks, il a joué dans des films et qui a joué avec lui. ici, j'ai les noms des acteurs mais j'aurais pu demander aussi de me les donner et de me donner Tom, les films et les co-acteurs. Alors ici, Tom, les movies aiment les films et les co-acteurs. Et là, vous voyez un peu le réseau de Tom Hanks. D'accord ? Ça, c'est mon profil LinkedIn. Je suis connecté à un certain nombre de personnes. D'accord ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui ? Très bien. Ok. Encore un peu plus élaboré. Voilà. Ah ! Qui connaît le problème, le Bacon Pot Problem ? Le problème de Kevin Bacon ? Il a entendu parler de ça ? Il paraît que dans les années 90, quelque part, le célèbre acteur Kevin Bacon, il a dit dans un interview qu'il était connecté avec tout le monde à Hollywood. Il disait qu'il était un centre de l'univers. Et si lui n'était pas connecté à tout le monde chez Hollywood, il connaissait quelqu'un qui était. D'accord ? Et il y a des computer nerds, des ordinateurs qui ont essayé de résoudre ce problème avec la technologie qui existait à cette époque-là. Et c'était devenu le Bacon Pot Problem parce que c'était très difficile à trouver un réseau comme ça. Maintenant, avec les graphes, ça devient assez facile. J'ai mon point de départ, Kevin Bacon, et je vais suivre les nœuds autour jusqu'à quatre étapes de proximité pour rentrer tout ce que je trouve. J'appelle ça Hollywood et je dis Return to Hollywood. et le distinct, c'est pour éviter les doublons. Et voilà, ça c'est le réseau de Kevin Bacon. Il est quelque part ici au milieu. Voilà. Ça c'est le monde de Kevin Bacon. OK ? Alors les graphes, ils sont très bien adaptés pour ce genre de recherche. « Shortest part » c'est aussi très 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 puissant. J'ai deux points éloignés, deux nœuds éloignés et quel est le chemin le plus court entre les deux ? Par exemple, entre Kevin Bacon et Mick Ryan. Et voilà, apparemment, la personne au milieu c'est Tom Hanks. Et pour terminer ces exemples, et puis on va tout de suite regarder comment ça se fait en FileMaker, ici, ce que vous voyez ici, c'est un moteur de recommandation. Quel acteur est-ce que je peux recommander à Tom Hanks ? Ça veut dire les acteurs avec lesquels il n'a pas encore joué, mais ses collègues directs, ils ont déjà joué avec eux. Un peu comme LinkedIn. Les personnes que vous pouvez connaître parce que tous vos amis connaissent déjà. D'accord ? Alors, comment on fait ça ? En fait, je vais chercher tous les films de Tom Hanks, movies, trouver tous ces co-acteurs, mettre ça dans une variable co-acteurs, et puis je fais ça une deuxième fois. À partir des co-acteurs, je vais aussi trouver leurs films et leurs réseaux, leurs co-acteurs. D'accord ? Alors, j'avais ce cercle intérieur, maintenant je suis sur ce cercle extérieur. Des dizaines, de milliers d'enregistrements. Ok ? Toutes les connexions de mes connexions. D'accord ? Et puis, je dois éliminer les acteurs là-dedans avec lesquels Tom Hanks, il a déjà joué. d'accord ? Et après, je retourne la liste, je retourne leur nom, et ceci, c'est très puissant. Je vais même faire un décompte du nombre de liens qui mènent vers cette personne et je vais les trier en ordre décroissant, descending. Et regardez, c'est assez rapide. Alors, depuis cette liste, il paraît que Tom Hanks n'a jamais joué ensemble avec Tom Cruise dans le même film, mais cinq de ses co-acteurs, ils l'ont déjà fait. Ok ? Alors, Tom Cruise a une bonne recommandation. Le moment que j'ai vu ça, j'ai dit, je peux faire ça avec FileMaker. I can do that with FileMaker. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite base de données film en FileMaker et j'ai importé tout le Internet Movie Database. D'accord ? Alors ici, j'ai 45 000 films, tous les films depuis 1900. 350 000 acteurs. Alors, je crois que c'est assez représentatif comme ensemble de données. Alors, nommé n'importe quel acteur doit être dans ma base de données. Louis Dufunet, quelqu'un ? Et voilà. Et voilà. Et regardez, FileMaker est assez rapide, en fait. Je peux cliquer. Le plus lent, c'est les images parce que ça s'est téléchargé par l'Internet. alors, c'est mon réseau qui est un peu lent, mais la database, ça marche parfaitement. FileMaker peut faire ça. Je peux héberger toute la base de données IMDB avec FileMaker. Pourquoi ? Retournons vers notre... Oh, pardon, zut. Je n'ai pas dû faire. Retournons vers notre ami Tom Hanks. Il a déjà joué dans beaucoup de films. Et ici, j'ai un bouton pour faire exactement la même chose que tout à l'heure dans New York Adjie pour donner les recommandations pour cet acteur Tom Hanks. OK ? Comment je l'ai fait en FileMaker ? J'ai ici fait le lien entre les acteurs et les films dans lesquels il a joué. J'ai une table Cast, tous les films de cet acteur. Oui, je vais faire un GoToRelatedRecord pour trouver tous les autres acteurs qui ont joué dans le même film pour enfin arriver sur leur fiche de personnes, personnes, co-acteurs. Alors, si je fais ça, GoToRelatedRecord une fois, je vais trouver tous les co-acteurs de Tom Hanks. Si je fais ça une deuxième fois dans FileMaker, GoToRelatedRecord, avec l'option MatchFoundSet, je vais trouver tous les co-acteurs des co-acteurs. Je peux parfaitement faire ça avec FileMaker. Le seul problème, c'est d'éliminer tous ceux avec Tom Hanks, tous ceux avec lesquels Tom Hanks a déjà joué. Pour ça, j'ai créé un petit script et ce n'est pas si complexe. Alors d'abord, ceci, c'est pour naviguer vers le bon enregistrement, puis ça commence ici. Trouver les co-acteurs de Tom Hanks, afficher un enregistrement lié. Une fois, pour trouver les co-acteurs, je les mets dans une variable avec la fonction liste de, je les mets dans une variable, comme ça je sais le cercle intérieur autour de Tom Hanks. Et puis je fais ça une deuxième fois, activer un enregistrement lié, cette fois-ci avec l'option faire correspondre au jeu trouvé pour trouver tous les co-acteurs des co-acteurs. Et ça va me donner des dizaines de milliers d'enregistrement. Et après, j'ai un petit boucle pour ignorer les enregistrements qui apparaissent dans mon variable co-acteurs, pour éliminer tous ceux avec lesquels Tom Hanks il a déjà. Alors FileMaker peut parfaitement faire, ça c'est un moteur de recommandation en FileMaker. Qu'est-ce qui va se passer si je clique sur ce bouton? Est-ce que ça va être hyper rapide ou est-ce que ça va plutôt être lent? Je vais cliquer dessus et pendant que FileMaker y travaille, il fait la recherche co-acteur, co-co-acteur, etc. Je vais vous introduire au topique suivant. Importer des données FileMaker dans un graph. Alors je vais vous montrer un exemple, j'ai une base de données personnelle, employée, et un employé rapporte à un supérieur. Alors j'ai une clé primaire et une clé externe dans la même table pour quelqu'un qui rapporte à quelqu'un d'autre. D'accord? Est-ce qu'il a déjà fini? Ah, voilà, c'est là, vous voyez? J'ai 80 000 recommandations possibles pour Tom Hanks. Ils ne sont même pas dans un ordre particulier. Pardon? Il y a des morbides probablement. Ça, je n'ai pas fait. Mais quelque part dans cette liste, on va trouver Tom Cruise pour vous prouver que c'est vrai. Requestre, restreindre, il est là dedans. Alors c'est bien, la bonne liste de recommandations, mais il n'y a pas de tri dedans. Je n'ai pas commencé à ça pour compter le nombre de relations et de tri parce que ça va être encore plus long. D'accord? Alors on va oublier ça. Bon, ici j'ai ma database personnelle, alors, employé, et ici j'ai ma clé externe, reports to. Alors cette personne ici, il travaille pour un manager, IT manager. Il y a deux personnes qui travaillent pour cet IT manager. Celui-là, il rapporte au general manager IT et celui-là rapporte directement au président, le président de la société. D'accord? Alors ça, c'est mon hiérarchie. D'accord? Je voudrais exporter ceci à l'aide d'un graphe. Alors je vais exporter mes données sous format texte. Il y a un format adapté à ce titre. C'est un format En anglais, c'est merge. C'est un format séparé des virgules. Et qu'est-ce que j'exporte? J'exporte les clés primaires, les idées et les clés externes. et puis les noms, bien sûr. Puis je commence une nouvelle base de données en Neo4j, un graphe. Et le plus dur pour moi, c'était de trouver qu'il fallait mettre ce fichier export dans un dossier particulier, le dossier import de Neo4j. Sinon, on ne le trouve pas. Alors je le mets là-dedans. Voilà, il est là. Et ça, c'est mon fichier texte. Alors j'ai le titre au-dessus, j'ai des virgules pour séparer les colonnes et j'ai des guillemets pour entourer mes données, j'ai mes clés primaires et mes clés externes qui rapportent. Pour importer ceci dans Neo4j, il faut une requête loadcsv, comma separated values. Je pointe vers mon fichier texte et je mets les résultats dans une variable que j'appelle line. Puis je vais créer des nœuds de type personne, c'est la deuxième ligne, ligne numéro 3, create person. Et puis dans la dernière ligne, je dis simplement chaque nœud doit être rempli par une ligne de mon fichier texte. Il va recevoir les propriétés comme définies dans les colonnes de mon fichier texte. D'accord ? Alors ce n'est pas si complexe. Le plus exotique là, c'est la conversion vers integer, to integer, les deux clés, je les convertis dans l'intelligence. Alors importer un fichier texte. Merci. Ok. Oui, pour créer les relations, c'est peut-être un peu plus difficile, mais quand même pas. J'ai créé d'abord deux variables qui font référence à des nœuds de type personne, p et supervisor. puis j'ai dit chaque nœud de type personne que tu trouves où il y a une clé externe reports to qui fait référence à la clé primaire d'un autre nœud, crée la relation reports to entre ces deux nœuds. Et après avoir fait ça, je peux me débarrasser des clés primaires et des clés externes. je n'en ai plus besoin dans mon graphe. C'est seulement Feimek qui a besoin de clés primaires et des clés externes. Les graphe, non pas. Une fois que les relations sont établies là, je n'ai plus besoin de clés. Je vais quand même les garder parce que ça me permet de communiquer entre Feimek et le. Alors quel est le résultat? Voilà. Je vais montrer dans le graphe. Arrêtez ceci. Personnel, voilà, vous voyez, j'ai 580 nœuds qui correspondent aux enregistrements de Feimek. Je vais démarrer. Voilà. Ouvrir l'explorateur. Ici, vous voyez les nœuds, personne et les relations. Pas tout le monde est lié à quelqu'un, alors il y a des erreurs dans ma base de données. Si je clique là sur Reports to, voilà, je vois tout mon réseau. Par défaut, c'est limité, mais je peux demander de me donner le graphe entier. Et voilà, quelque part au milieu, il y a le président. Et vous voyez toute l'hélargie de mon organisation. Tout le monde qui est autour. Et ça, c'est ce que j'expecte. Une belle organisation autour de moi. D'accord ? Mais il y a quand même des choses... Il y a quand même des choses bizarres, là. Particulièrement ici. Apparemment, ça, c'est la division en Allemagne où tout le monde rapporte à une seule personne. il s'appelle Hans Zimmer, ça vous voyez en bas. Et ça, c'est une erreur dans ma base de données. Il doit rapporter directement à moi, bien sûr. Alors, je vais mettre ça en ordre. Je retourne dans FileMaker, je vais trouver ce sujet. Zimmer, ah oui, reports to, est vide. Alors, je vais résoudre cela. Joris Hertz. Est-ce qu'il ne serait pas bien si ça a été mis à jour maintenant dans mon graphe aussi, s'il y avait une synchronisation entre FileMaker et mon graphe ? Alors, je vais rafraîchir le graphe ici. Où est-il ? Ah, voilà, le président. Et là, vous voyez que le lien a été établi. Et ça me mène tout de suite au topique suivant, mettre à jour un graphe à partir de FileMaker. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, d'abord, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai attaché un petit déclencheur de script à ma rubrique reports to, et lance un script qui fait quoi ? Qui fait une requête cipher. D'abord, je vais supprimer la relation qui peut éventuellement déjà exister. Delete. Et puis, dans une deuxième étape, je vais créer la nouvelle relation. D'accord ? Alors, vous voyez que ceci est une requête en cipher et comment je l'envoie à partir de FileMaker vers mon graphe. J'utilise JSON pour emballer ma requête. Je ne vais pas expliquer en détail comment ça fonctionne. Et j'utilise insert from URL sur cette adresse localhost 7port 74 74 d'accord avec une entête spécifique avec mon information et mon requête. OK ? Ça semble être très compliqué. Ce n'est pas le cas. Une fois que vous connaissez, c'est toujours la même chose. Et vous envoyez des requêtes cipher de FileMaker à Grave. Voilà. Et puis, dans la deuxième étape, j'ai créé le lien. C'est ici, le create reports que je veux créer. vraiment. Et ça me permet de communiquer, de synchroniser mes données FileMaker avec la Grave. Détection de fraude, j'ai encore dix minutes, alors je vais lancer un petit peu. Détection de fraude, regardez, ici. Là, c'est déjà quelque chose de spécial, un self-join. mais plus loin, j'ai quelque part l'exemple. Ah, voilà, voilà, ici. Vous voyez? Ces mecs-là, ils ont quand même une bonne construction, là. C'est ce qu'on appelle un carousel. Notez que chaque nœud et chaque relation en soi n'est pas frauduleux. C'est le schéma. qui est frauduleux. Imaginez comment faire des recherches dans une base de données FileMaker pour trouver ce genre de schéma. Alors, je retourne dans FileMaker, je vais trouver cette personne, il s'appelle Joe Dalton. Et c'est parfaitement normal, ça semble d'être parfaitement normal. Il rapporte à quelqu'un, il rapporte à quelqu'un, il rapporte à quelqu'un, mais il revient au début. C'est ça ce qui est frauduleux, vous voyez? Mais comment est-ce que je vais trouver ça? Je ne peux pas faire une simple recherche pour trouver ça. Je dois créer un script qui va essentiellement suivre tous les liens jusqu'au moment qu'il peut décider oui ou non, il arrive au nœud de départ. D'accord? C'est ce qu'on appelle pointer chasing. Et FileMaker n'est pas très bien adapté pour faire cela, mais mon graph, il est. Alors, en A4G, c'était surprenant, mais c'était assez facile de le faire. Je suis très fier parce que j'ai pu faire ça sans consulter la documentation. J'ai construit une petite requête. Trouvez-moi des personnes et aller traverser les relations « reports to » jusqu'à 5 degrés de proximité, mais j'aurais pu dire 50 ou 5 000 ou n'importe. Ça va être seulement un peu plus lent. Jusqu'au moment que tu trouves une autre personne qui rapporte à son tour au point de départ. Et là, tu as un ring ou tu as un carousel. Et retourne-moi le nœud de départ et le nœud que j'ai trouvé. et hop, tout de suite, tu trouves ce genre de construction. Vous voyez la différence essentielle entre un graphe et FileMaker? C'est beaucoup plus que seulement une représentation graphique. C'est vraiment la façon de faire des requêtes. Pour terminer, j'ai encore 5 minutes. Dernier exemple, est-ce que je peux vraiment me débarrasser des tables FileMaker et n'utiliser que mon graphe et utiliser FileMaker comme interface seulement? Dernière démonstration. Alors, j'ai ici la même base de données FileMaker, cette fois-ci basée sur Neo4j, powered by Neo4j. Et comme vous voyez, il n'y a aucun enregistrement dedans. Les enregistrements, là, sont virtuels, ils sont fake. OK? Alors, je ne peux pas utiliser la recherche rapide ici. Je dois tout scripter par moi-même. Alors, si je veux faire une requête, par exemple, Tom Hanks, et ça ne fait rien pour le moment parce que je dois préparer Neo4j d'abord, arrêter ma base de données personnelles et démarrer ma base de données Film. J'ai ici une petite copie, mais elle n'est pas si grande que l'exemple que j'avais en FileMaker, seulement 63 000 nœuds. Voilà, il est démarré. Alors maintenant, si je tape quelque chose, voilà, chaque caractère que j'entre, c'est une requête vers l'API, c'est du JSON qui revient et c'est la présentation en FileMaker. Je peux cliquer sur sa fiche, il a récupéré les données en JSON, je peux cliquer sur un film et on n'a pas vraiment l'impression que ce n'est pas FileMaker. C'est complètement transparent. Ici, maintenant, je clique sur ce bouton pour afficher les recommandations de Tom Hanks qui prenait deux minutes en FileMaker. Cette fois-ci, c'est fait en quelques millisecondes et il a même trié en ordre décroissant par leur rélevance, par le nombre de personnes qui mènent à l'autre personne. Ah oui, parce que j'ai maintenant accès à toute la puissance de Neo4G. Alors si je clique sur cette personne, Sam Jackson, qui peut introduire Tom Hanks à Sam Jackson? Il y a 50 personnes. voilà. De l'un côté, vous avez Samuel Jackson, ici, vous avez Tom Hanks et puis tous les gens au milieu, les 50 personnes au milieu. Ou par exemple, le chemin le plus court entre les deux acteurs, shortest path. Souvenez-vous du début? Voilà. Alors je peux même faire ça avec un acteur célèbre en Flandre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matthias Schoenertz, vous le connaissez? Il a joué avec Marion Cotillard. Matthias Schoenertz. Alors le chemin le plus court entre Tom Hanks à Hollywood et Matthias Schoenertz en Flandre, shortest path. Et voilà. Voilà. Notez que les tables en FileMaker sont virtuelles, ne contiennent pas de vrais records. Alors j'utilise en fait un champ global un peu comme Vince Menano il le fait aussi. Chargez tout dans un global et puis j'utilise ici des champs de calcul pour lire le JSON et pour repartir en différentes rubriques. Mais j'aurais pu faire d'autres façons. Je vais terminer. J'utilise beaucoup JSON-get-elements pour repartir. Et tout doit être scripté bien sûr. Chaque clic doit être scripté pour récupérer les données de mon groupe. Voilà. Petit résumé. Qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi parler des graphes ? Qu'est-ce que c'est ? Comment importer les données FileMaker dans un graphe à l'aide d'un fichier texte ? Mettre à jour le graphe à partir de FileMaker synchronisé et puis même se débarrasser des tables de FileMaker. Je crois qu'on n'a plus de temps pour questions. Désolé. Oui, quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y a des questions ? Il est trop la matinée. Oui ? Tout à l'heure, vous avez quitté la base Neo4G pour lancer l'autre qui fonctionne dans FileMaker. est-ce qu'on peut avoir plusieurs bases Neo4G connectées en même temps ? Probablement, oui, probablement sur leur édition serveur mais pas avec la version desktop. La version desktop est gratuite. Est-ce que le graphe de séparation est-ce que c'est le mot que je devais utiliser peut-être ? J'ai parlé de degré de proximité mais c'est ça ce que je voulais dire, degré de séparation. Je dis que chaque avec 6 degrés de séparation pouvait rejoindre les habitudes de la Terre. Oui, ça fait beaucoup de monde, oui, vraiment. Non, mais ma database était limitée aussi, je n'ai pas tout le monde dans mon base de données, bien sûr. Oui. Oui, la stabilité de NEO 4G, est-ce que le produit est très stable ? Est-ce que le produit est stable ? On peut l'utiliser en production. Pardon, en utilisant ? On peut l'utiliser dans un environnement de production, pas seulement de développement. C'est une bonne question. Oui, certainement, c'est stable parce que les exemples que j'ai montrés, Airbnb, Walmart, etc., sont des clients en NEO 4G. L'édition desktop est gratuite, elle est complètement fonctionnelle, mais le moment que vous expectez du support de l'équipe NEO 4G, ils vont vous charger pour la licence et les licences sont chères. Ils commencent à parler à partir de 30 000 $ et un petit projet pour eux, c'est 100 000 $ par an. Pour mettre ça en production, c'est encore un peu tôt parce qu'ils se dirigent vers les grandes sociétés pour le moment, mais je crois que ça va devenir encore beaucoup plus populaire. OK. Dernière question, peut-être? Les containers, vous avez fait comment? Parce qu'on... Le film. Les containers. Les images. Ah, c'était un webviewer avec un simple lien vers les images sur Internet. Il y a quelque part images, movies, si vous faites une recherche, Google sur ça, vous avez accès à toutes les images des films par un lien spécifique. Tu avais dit que tu pouvais enlever les clés à un moment donné, les clés de Farmaker. Oui. Dans Neo4j, tu n'as pas besoin de les clés. Tu n'as pas besoin de les clés. Alors, comment ça fait la recherche? C'est juste à partir des attributs, des noms, des choses comme ça? Tout à fait. Alors, éventuellement, vous allez garder une clé qui vous permettra de trouver, d'identifier un nœud de façon unique, oui. De Farmaker, de la part de Farmaker. mais strictement dit, on n'a pas besoin de clés primaires pour définir le lien. OK, on va terminer ici. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci.